Amis fidèles téléspectateurs de Wafrika TV, aujourd'hui on parle de gastro-entérique. Dans nos sociétés, de plus en plus, les gastro-entériques se font remarquer pendant les moments de festivité. Vous vous demandez certainement ce que c'est qu'une gastro-entérique? Eh bien, je vous le dis. La gastro-entérique est une maladie inflammatoire de l'intestin et de la paroi de l'estomac, dû à des mélanges d'aliments non contrôlés qui provoquent chez les malades des indigestions, des vomissements et des diarrhées. Pour pallier à ce problème, plusieurs personnes usent des méthodes telles que la réhydratation ou encore des méthodes de grammaire faites maison. Et vous, dites-nous, quelle est votre astuce pour lutter contre les troubles digestifs après un mélange ou un excès de repas pendant les fêtes? Troubles digestifs, déjà, merci pour l'opportunité de m'exprimer devant votre caméra. Bon, c'est pas généralement une situation que j'ai chaque fois, troubles digestifs, mais néanmoins, quand ça arrive, par moments, je prends de l'eau tiède avec un peu de sel. Oui, des moments, moi aussi, proposer l'huile de Nîmes, mais souvent que c'est trop amer, donc j'y prends pas trop. Bon, récemment aussi, on me parlait d'eau tiède avec un peu de miel, d'eau tiède, un peu de miel, que ça nettoie le système, voilà, et un peu d'ail, oui. En fait, voilà les astuces que j'utilise. Sinon, j'ai l'habitude de prendre le vin mox, voici le vin mox, pour les enfants beaucoup plus, voilà. Pour les enfants, généralement, je leur donne pas des méthodes naturelles, c'est moi-même qui les utilise, mes enfants, soit le vin mox, soit le métronidazone. Moi, particulièrement, c'est vrai, les troubles digestifs ou bien les indigestions, je ne les connais pas vraiment, pas trop. Donc, ça dit que ça m'arrive rarement, mais quand cela peut m'arriver, du temps à autre, soit je prends, je bois juste un peu de bicarbonate, de sodium, soit si je suis au village, il est conseillé aussi, je prends souvent l'effet d'endolée du village, je froisse, je mets dans une tasse et je bois, ça calme le mal du ventre ou alors l'indigestion. Donc, voilà mes deux astuces que j'utilise de temps à autre. Quand j'ai mal au banque ou bien une indigestion. À mon avis, ce que je ferais face à une telle difficulté, lorsque quelqu'un est peut-être, lorsque quelqu'un est dû à ce genre de malaise, je lui ferais premièrement boire une tisane légèrement chaude ou alors une eau légèrement tiède. Ça va l'aider à rabaisser les remontées gastriques. Et aussi, lorsqu'il faudra allonger peut-être quelqu'un qui a le mal gastrique, il ne pourrait pas qu'il s'allonge d'une manière plate sur le lit. Il faudrait le soutenir, son torse, avec un thé d'oreiller. Cela permettra que l'organisme, les remontées gastriques, ne puissent pas remonter vers l'autophage, pour venir créer des acides. Ce sont ces acides-là qui sont la cause de ces mots-là. Quand moi, je suis souvent confronté à cette situation, je consomme du vinette ou du bicarbonate juste. Pour lutter contre les troubles digestifs, mon astuce est très simple. Déjà, je m'assois, je me pose quelques instants et ensuite, après m'être posé, je peux prendre un à trois verres d'eau, tout simplement. Ou alors, si je vois que cela continue et persiste, je peux prendre du bicarbonate également, tout simplement. Lorsque je suis face à cette situation, je peux utiliser peut-être du sel germe pour pouvoir un peu me soulager, avant de trouver peut-être des médicaments. Si ce n'est pas ça, je peux prendre du bicarbonate pour baisser un peu, pour que ça baisse un peu, pour qu'il soit un peu à l'ins. Ou je prends un peu de l'eau fraîche, ou de l'eau fraîche et même un peu du sel, pour pouvoir boire et que ça baisse. Pour moi, je prends les fruits du village, comme on appelle ça, je ne connais pas le nom de ça en français, mais puyali. Puyali, ce sont les graines d'un arbre qu'on grille et puis on les attache. Et puis, les fruits à l'eau, ça va, ça va, ça va. Quand je finis de manger, j'utilise les produits bio, soit les herbes, ça dépend, le moringa par exemple, ou bien l'ail, c'est tout l'ail. En cas de digestion, je consomme même préférablement l'ail. Il y a aussi bien d'autres aliments qui permettent d'allerger ma digestion. Donc bon, pour moi, je sollicite tout l'ail. Chers amis fidèles téléspectateurs de Wafrika TV, vous avez assimilé avec moi les différentes astuces faites maison données par les intervenants. Mais avant cela, n'oubliez pas de contrôler vos repas, mais surtout votre alimentation. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz